Le terme jeu de figurines à ruban a été inventé il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière en fait, parce qu'on voulait faire un top sur les jeux de figurines sans cases, avec des plateaux vierges. Dire un top des figurines sans cases, ce n'était pas génial, donc figurines à ruban. Avant toute chose, le jeu de figurines, c'est un jeu qui est basé sur l'esthétisme. L'esthétisme des décors, des figurines. On ne peut pas jouer, alors il y en a plein, plein, plein qui le font, mais on ne peut pas jouer à un jeu de figurines et que des figurines non peintes. Question système de jeu, et j'y joue depuis 30 ans, et j'y joue toutes les semaines, ce n'est quand même pas génial. On est quand même loin d'un terraforming Mars ou du jeu de rôle même, qui peut être très technique, très précis. Là, c'est quand même la fête un peu à n'importe quoi. Le but du jeu, à la base, c'est de s'amuser et de prendre un plaisir fou à voir tous ces petits bonhommes bouger sur la table. Il y a du mettre en rouleur, il y a des réglettes, il y a des réglettes avec des formes spéciales, il y a un petit peu de tout. Le principe étant de jouer sur une table qui est entièrement vide de toutes choses moches, en particulier les cases. Au moins 50% du plaisir du jeu, c'est un plaisir visuel. Il y a certains jeux récents, comme X-Wing ou Walking Dead, qui peuvent se jouer sur des formats très courts, d'environ une heure, mais ce n'est pas la majorité. Un jeu de deux heures, c'est un minimum, et on va dire que du 4-5 heures, ce n'est pas incohérent. La majorité, c'est énormément de figurines, énormément de temps, des sandwiches, du coca, et puis voilà. Et puis surtout, avant des heures et des dizaines d'heures de peinture et de construction des décors, il y a certains joueurs, en fait ce n'est pas des joueurs, certaines personnes qui achètent des figurines juste pour les peindre, mais vraiment juste pour les peindre. La grande différence entre les jeux de figurines à ruban et d'autres jeux, c'est qu'il est très modulaire. On s'arrange, on prend des figurines pour d'autres, on dit, ah bah tiens, tel décor, il va avoir tel effet, est-ce que t'es d'accord ? Je vois ton bonhomme, il est caché à la fenêtre, bah ouais, mais alors, on voit passer que ses antennes, donc c'est pas grave. Tout ça, c'est normal, tout n'est pas géré. À un moment, de toute façon, on va devoir faire appel au bon sens ou à la bonne foi de son adversaire. Bonjour, je voudrais un jeu de figurines à ruban où, où que j'aille, je puisse trouver des joueurs. Et peut-être même que, si je veuille les peindre... Warhammer, Age of Sigmar, un univers fantastique d'héroïque fantasy, très héroïque. Ludiquement, ça a commencé par là, à la fin des années 80, avec la première édition. Ça, c'est la neuvième, alors, plutôt la première d'un nouveau cycle. Parce qu'en fait, à la fin de la huitième, ils ont créé tout un fil narratif qui a détruit le monde de Warhammer, qui était le vieux monde, et qui est devenu, qui existe encore en jeu de rôle, mais qui est devenu pour le jeu de figurines, les royaumes mortels. Ce qui est aussi très dans l'air du temps, c'est que Warhammer était un jeu qui était relativement complexe. Là, les règles, elles font huit pages. Alors vous allez me dire, là, il y en a trois, c'est quoi le projet ? C'est que tout le reste, c'est du background, des belles figurines, des belles tables, de l'histoire, et surtout des façons de jouer différentes. Des attaques de château, des attaques dans des souterrains, des combats aériens. Mais à la base, le cœur des règles, c'est juste huit pages. Et c'est ce qui fait que ça reste le jeu le plus accessible pour quelqu'un qui veut se mettre à un jeu de figurines, en y laissant à la fois son temps et son porte-monnaie. Ouais, j'en ai soupé de Lobbit. Vous auriez quelque chose pour en sortir ? Warhammer 40 000. Deuxième jeu sorti par Games Workshop juste après Warhammer Battle, qui est devenu donc Warhammer Age of Sigmar. C'est un jeu de science-fiction dans une ambiance très sombre, très gothique, et avec une technologie pas si avancée que ça. C'est l'univers qui est le plus original de Games Workshop, parce que l'autre est quand même basé sur les mythes anciens du Seigneur des Anneaux et toutes ces choses-là. Là, c'est vraiment un univers qu'ils ont créé à partir de rien. Et c'est ce qui fait que le jeu plaît énormément. Aussi parce qu'il y a plein de collectionneurs, de petits avions, de chars, de bonhommes en armure, ou au contraire de monstres tentaculaires, des orques de l'espace, des elfes de l'espace. Il y a un petit peu pour tout le monde. Les règles sont très simples, une dizaine de pages. Pendant beaucoup d'années, c'est le jeu qui a marché excessivement bien aux États-Unis et en Angleterre. Je pense le plus joué actuellement. Bonjour, on voudrait jouer un jeu avec des vaisseaux, par exemple, pour jouer avec mon fils. Le problème, c'est qu'on a deux mains gauches, on ne sait pas prendre. Enfin, quatre. Star Wars X-Wing. Stuart J. Little. Un jeu de figurines parfait pour commencer et s'initier aux combats spatiaux de vaisseaux. Les activations alternées, l'utilisation de gabarits, les petits tableaux de manœuvres rendent le jeu aussi dynamique que facile à jouer. Ceux qui veulent aller plus loin pourront customiser leur vaisseau, avancer dans les manœuvres de pilotes chevronnés et découvrir comment comboter avec les cartes, le matériel, la façon de tuner son vaisseau. Il est possible de jouer à Star Wars X-Wing en petit affrontement, deux, trois vaisseaux par camp, voire de faire de plus grands affrontements, de grandes flottes. C'est le jeu parfait pour se faire plaisir dans une licence très connue, que ce soit pour jouer avec ses enfants, ses amis ou avec des corps gamers qui chercheront le vaisseau ultime. Et qui plus est, lorsque l'on est comme moi un manche au pinceau, sur cette liste, c'est le seul qui est déjà peint. Je cherche un jeu pour jouer avec ma fille, qui soit plus basé sur la discrétion que sur le combat, un truc un peu girly. The Walking Dead All Out War. Attention, ici il s'agit de l'univers de la bande dessinée, du roman graphique. Constituer une bande d'humains pour s'affronter à deux joueurs contre une autre bande d'humains. Non, il n'est pas question ici de jouer contre les zombies. Comme dans la bande dessinée, les zombies constituent le background, la menace qui pèse sur tout le monde, et l'outil pour amener à l'extinction de la bande rivale. Vous allez utiliser vos héros les uns après les autres, en laissant la place aux autres héros pour réagir. Le jeu est dynamique par cette activation alternée. C'est un jeu à peindre, donc il y a un petit investissement. Une fois encore, vous pouvez jouer un petit groupe ou un plus grand groupe, l'intérêt étant de jouer tous vos héros favoris, avec différents types de scénarios et différents types de décors. En urbain, dans la prison, en forêt, avec un camp de survivants. Tout est possible avec ce All Out War miniature game, y compris le fait de pouvoir trouver des petits décors bien agréables pour agrémenter vos tables de jeu. Dans le jeu de figurines à ruban, je pourrais consommer français s'il vous plaît ? Saga. Pas africain, Saga. C'est un jeu d'une société française qui s'appelle Studio Tomahawk. C'est, je crois, la seule qui fait des choses un peu professionnelles sur le sujet. C'est une base de règles très courte. Alors là, très courte, on parle quand même au moins en quantité de règles sur une quarantaine de pages. Mais c'est très bien expliqué, plein de dessins, plein d'exemples. Donc ça ne fait pas partie de jeux compliqués. Et surtout, c'est une base pour jouer à plein d'autres jeux. Celui que je vous propose aujourd'hui, c'est l'âge de la magie. Ça vous permet de recycler toutes vos figurines d'Heroic Fantasy de toutes les autres gammes pour jouer avec des activations alternées, des activations multiples. C'est-à-dire que la même figurine, pour un coup de fatigue ou d'autre chose, peut agir deux fois. Un jeu beaucoup plus dynamique et beaucoup plus stratégique que d'autres ancêtres anglo-saxons. Mon fils passe son temps à regarder Star Wars toute la journée. J'en ai un peu marre, je voudrais qu'il voit autre chose, qu'il peigne des figurines, qu'il joue, qu'il s'amuse. Star Wars Légion. Alex Davy. Si cet univers vous plaît, que les vaisseaux ne sont pas vraiment votre tasse de thé avec X-Wing, Légion vous permet de vous initier relativement facilement, quant aux règles, au jeu de figurines. Il va y avoir des escouades avec des héros qui vont bouger par eux-mêmes, la force est bien évidemment représentée. Il y a aussi l'activation alternée qui, dans cette petite modernité, rend le jeu plus dynamique, l'utilisation de compétences. Avec la boîte de base de Star Wars Légion, il y a tout ce qu'il faut pour s'initier au jeu de figurines à ruban. Et bien sûr, il y a largement ce qu'il faut en extension pour aller plus loin et faire de véritables batailles rangées, que ce soit sur Endor ou sur Hot. J'aime beaucoup jouer aux jeux de figurines en campagne, mais j'aimerais jouer en brousse. Congo. Ce n'est pas du tout un jeu pro-colonial du tout, parce que c'est un univers à l'époque de l'exploration de l'Afrique. Il n'y avait pas encore tous les excès qu'il y a eu par la suite. Dans ce jeu, on peut aussi et surtout jouer des tribus africaines, avec de la sorcellerie qui fonctionne, avec des créatures qui peuvent être contrôlées, des choses de ce genre-là. Autant dire que les colons blancs ou arabes font quand même moins les malins. Là, on est plus dans le Tarzan, dans le monde perdu de Conan Doyle, des choses très héroïques, qui laissent une grande place à l'exploration, au mouvement, plus qu'au combat. C'est vraiment un coup de cœur, autant au niveau des règles qu'au niveau de l'univers. Édité par Studio Tomahawk, donc l'éditeur principal français de jeux de figurines. La gamme de figurines est une gamme anglaise qui existe depuis plein d'années. Elles sont en plomb, donc elles ne coûtent pas cher. Et elles sont, je ne dirais pas moches, je dirais différentes. Moi et mes copains, on est assez exigeants au niveau de règles. Et puis le jeu Pousse Pitou, ça va bien cinq minutes. Autre chose ? Warmash Horde. Alors, quand je dis Warmash Horde, c'est un peu un terme technique. C'est à la fois War Machine et Horde. C'est un diptyque créé par Privateur Press. Je me tape un peu la frime parce que c'est des versions collector. C'est un magicien qui dirige soit des monstres, soit des robots, avec des mécanismes de jeu modernes, avec des points à distribuer pour avoir des bonus qu'on prévoit en début de tour. Enfin, une vraie gestion à la fois stratégique et tactique par la suite de pouvoirs qui marchent à une certaine distance. Donc, il faut que telle figurine soit au contact avec telle autre, mais pas avec telle autre. C'est presque, j'ai envie de dire, les échecs ou le go. C'est un jeu qui est très complexe. Là, on est sur une bonne cinquantaine de pages écrypties. Avec quatre figurines, on a vraiment une vraie partie de jeu qui demande dans les autres formats au moins une soixantaine de figurines. Avec ma copine, on aimerait franchir le pas. On a fait beaucoup, beaucoup de jeux de plateau. Et le jeu de figurines, on aimerait bien essayer. Le Trône de Fer, jeu d'Eric Lang, et puis peut-être un autre de ses copains, édité par Koolmini. Évidemment, ça se déroule dans l'univers du Trône de Fer. Les romans, pas les films. Donc, ça veut dire que certains personnages ont des looks un peu différents. C'est un jeu de combat de masse. Ça veut dire beaucoup de figurines, éventuellement beaucoup de figurines à peindre. Donc, ça, c'est relativement complexe. Par contre, après, le jeu est excessivement pas simple, mais très bien expliqué, très didactique. Eric Lang y a apporté tout ce qu'il connaissait du jeu de plateau conventionnel. Une partie politique, des cartes qui peuvent faire varier le jeu, des mécanismes qui sont vraiment propres au jeu de plateau, avec vraiment de quoi se faire, de vraiment moins s'embêter pour régler les différentes choses. Donc, les parties sont plus rapides. Elles sont toutes au-dessus spectaculaires parce qu'il y a la masse de figurines. Ce jeu n'est pas réservé aux fans du Trône de Fer, mais à tous les gens qui veulent faire du combat médiéval sans magie. Je m'y connais un petit peu en figurines, et du coup en nouveautés rapides, mais j'ai qu'une petite table. C'est possible pour vous ? War Cry, de chez Games Workshop. Alors, d'ailleurs, non, plus de chez Games Workshop. Depuis peu, la société maintenant s'appelle Warhammer. War Cry, c'est des bandes du chaos qui se fritent pour recevoir les bienfaits des dieux tutélaires, cornes et autres Nurgle. C'est très très fin, comme vous l'imaginez, tout en demi-mesure. Donc, on se tape dessus avec des dés. Il y a quand même des choses vraiment très intéressantes. Il y a un système de campagne très bien vu, qui n'est pas intrusif pour les joueurs. On peut jouer à son rythme. Les règles du jeu sont très simples, mais les figurines sont comme d'habitude magnifiques. Les tableaux de jeu, les plateaux sont de faible taille. Donc, ça veut dire que la durée de partie est courte aussi. C'est un peu un coup de cœur. Comme tous les jeux, ce qu'ils appellent spécialistes chez Games Workshop, on ne sait pas quelle sera leur durée de vie. C'est pour ça que c'est une nouveauté. Ça se trouve, dans deux mois, on n'entendra plus parler. Malheureusement, Games Workshop, ils se réservent à Age of Sigmar, Warhammer 40 000. Le reste, ça survit, si ça peut survivre. Un peu comme un bébé viking tout nu dans la neige qui doit ramener une peau de loup. Tu sais que c'est l'argument phare de Games Workshop, qu'il peigne des têtes de mort sur des armures, ce n'est pas un problème du moment qu'il n'est pas sur son jeu vidéo. Mais c'est vrai, alors que... Un peu d'air. Un peu d'air. Il fait un truc manuel, oui. Tu sais, Guillaume, le truc qui m'étonne, c'est que là, il y a dix ans, il fallait parler anglais. Là, tout est en français. Il n'y a que deux jeux français, mais tout est en français. C'est génial. Même les délits en anglais.